Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le sixième point métao. On va parler dans un premier temps des ligues MPL et Rivals qui ont eu lieu le week-end dernier. Ensuite on va s'intéresser très rapidement au metagame, l'environnement du jeu. Et enfin en troisième point on verra quelques decklisses pour savoir un petit peu ce qu'il faut jouer ce week-end et cette semaine sur le ladder ou pendant les tournois. Allez c'est parti on va débriefer les ligues MPL. Quoi de mieux pour débriefer les ligues MPL que les assets de MTG Data. Encore une fois il y aura leur lien, leur compte Twitter en description si vous voulez aller les suivre et les follow. A chaque fois ils déterminent les win rates de la plupart des tournois les plus importants. Ce qui vous permet un petit peu de voir quels decks ont été performants et quels sont les différents match-up entre tel deck et tel deck. C'est vraiment très très intéressant. On rappelle vous avez le win rate global, le win rate contre chaque deck et en dessous l'intervalle de confiance qui est défini par le nombre de games. Plus l'intervalle est réduit, plus le nombre de games joués est important. Voilà ça apporte pas mal de précision et ça vous permet en lisant ces statistiques là de définir quel est le bon deck, le meilleur deck à jouer sur le moment. Alors là vous avez l'entièreté des win rates du week-end MPL et Rivals. Donc les joueurs MPL et les Rivals League commencent la saison compétitive et se sont affrontés pendant tout le week-end. Chaque joueur a joué 12 rounds, c'est pas vraiment un tournoi, c'est une ligue. Ils vont tous se jouer les uns les autres sur deux week-ends différents pour le split Zandikar. Il y aura aussi ensuite un split pour Caldheim et un split pour Strixhaven. On a une vidéo qui est dédiée à ça si vous voulez mieux comprendre comment ça va se passer. Donc là tous les joueurs MPL ont joué 12 matchs contre d'autres joueurs MPL et tous les joueurs Rivals League ont joué 12 matchs contre d'autres joueurs Rivals League. Et voici donc du coup les win rates qui sont tombés du week-end. Le deck le plus représenté c'était Azurus-Yorion mais c'était aussi le deck le plus attendu et on voit que son win rate il est extrêmement faible. C'est un deck qui avait émergé pour battre les premiers decks du méta comme les Golgari Adventure et les decks Ragdos Midrange. Et on voit qu'en fait ces decks-là ils ont un petit peu disparu au profit des Azurus-Yorion et des decks qui se sont adaptés à Azurus-Yorion. Je pense notamment à Dimir Rogue ou à Grulagro qui ont des win rates indécents contre ce match-up-là. Donc voilà Azurus-Yorion grosse défaite du week-end. La plupart des joueurs qui ont joué ce jeu-là se sont retrouvés en milieu de tableau voire en bas de tableau. Il y a les Dimir Rogue qui eux étaient très attendus et ont performé à hauteur de ce qu'on attendait d'eux. C'était un bon deck notamment contre Azurus-Yorion mais qui avait peut-être quelques faiblesses contre certains decks à base de noirs et d'interactions comme les Ragdos. Ou alors comme les decks très agressifs comme Monored ou Grulagro. Le deck le plus dominant du week-end mais vraiment de manière écrasante ça a été donc du coup le Grulagro. Notamment la version de Martin Jouza, une version un petit peu réadaptée dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Une version notamment qui ne joue plus de Stone Cold Serpent et qui maximise un petit peu le plan aventure. Très très bonne decklist. On a les Temur Ramp qui eux étaient là pour essayer de battre les decks-Yorion et qui l'ont plutôt très très bien fait. Quand on voit le win rate, 81% pour Temur Ramp contre Azurus-Yorion. Extrêmement impactant. Cela dit, quelques faiblesses contre les match-up agressifs et contre certaines versions de Dimir. Notamment les versions avec beaucoup de contres. Je pense à la version américaine qui jouait des Sharks-Typhon à la place des Lurus. Donc voilà, Temur Ramp c'est un bon deck mais c'est un deck de meta-call. Notamment les versions qui ont été ramenées au NPL Split et au Rival Split. Qui étaient les versions du coup de Kenyukuiro et Autumn Burchett. Qui sont des versions quand même qui cherchent vraiment à ramper. On ne cherche pas forcément à gérer l'early game. Mais plutôt à outvalue, à faire des choses très puissantes en late game. Et du coup, on va gagner les match-up qui nous laissent aller en late game. Ce qui n'est pas le cas ni de Rogue ni de Grille Adventure. Cela dit, si la meta rebouge un petit peu. Parce qu'on va voir qu'on est dans une meta cyclique. Temur Ramp c'est un deck qui est tout à fait jouable. La grosse surprise, c'est Ragnos Midrange. Voilà, Ragnos Midrange le deck. Le premier deck de ce nouveau format post-Omnath. Le premier deck, le deck numéro 1 que les gens avaient ressorti. Parce que c'était un deck qui n'avait pas été impacté par les nerfs. Et qui était déjà plutôt bon à l'époque d'Omnath. C'est un deck qui avait justement souffert de l'apparition d'Azurissiorion. Parce qu'Azurissiorion faisait des choses beaucoup plus puissantes que ce Ragnos Midrange. Cela dit, en prenant en compte les decks qui allaient battre Azurissiorion. Je pense notamment à Grulagro ou à Rogue. Et bien en fait, Ragnos Midrange c'était un bon deck de comeback. Et c'est Polo Vittor d'Amodarosa qui a fait le très très bon call de ramener ce jeu là. Il a fini à 9-3 sur son split MPL. Le plaçant très très haut dans le standing des MPL. Donc bien joué à lui. C'est ce Ragnos Midrange en fait qui est un deck qui avait disparu. Et qui en fait est en train de revenir. Parce qu'il bat très très bien les jeux qui battent Azurissiorion. Vous voyez quand on parle de cycle, je vais y revenir juste après. Donc voilà, Ragnos Midrange. C'était le deck numéro 1 au début du format. Il a totalement disparu. Il est en train de comeback. Il va falloir compter avec. En plus la version de PVDDR est un chouïa différent de celle qu'on connaît. On pourra voir ça juste après. Voilà, c'est tout pour les MPL et Rivals. Les week-end numéro 1. On attend le week-end numéro 2 pour pouvoir débriefer de nouveau l'actualité du metagame. On passe tout de suite à ce qu'est un metacyclique. Alors un metacyclique. On va d'abord commencer par définir ce qu'est le meta. Le meta ou la meta d'ailleurs ? Très très bonne question que tout le monde se pose. Et bien vous savez quoi ? Meta ça vient du mot metagame qui est un anglicisme. Donc du coup personne n'a tort, personne n'a raison. Vous dites ce que vous voulez. Vous avez quoi qu'il advienne raison et tort à la fois. Voilà, qu'on dise un meta ou une meta ça ne change rien. On parle du metagame. Moi j'utilise plutôt le pronom masculin. Le metagame c'est l'environnement du jeu. C'est l'ensemble des decks qui constituent le compétitif du moment. Donc voilà les decks tiers 1, les decks tiers 2 qui peuvent battre les decks tiers 1, les decks tiers 3. Tous ces decks là qui cohabitent ensemble sur la scène compétitive. Et bien ça définit ce qu'est le ou la meta. Voilà. Un meta cyclique, c'est un meta du coup qui marche par cycle. Où à chaque fois le nouveau cycle invalide le cycle précédent. Et ainsi de suite. C'est un petit peu ce qui s'est passé depuis les bannes après Omnat. On avait donc du coup au jour 1 du ban les decks comme Ragdos Midrange et Golgari Adventure qui sont apparus comme les decks évidents pour ce début de format. Donc voilà on avait le cycle qui commençait à s'amorcer. Après le ban on avait ces nouveaux decks là qui ont émergé. Et ensuite on a les decks Azorius, Yorion. Donc tous les decks Yorion, Azorius, Célestia. Qui eux vraiment ont proposé des choses écrasantes pour ces decks Midrange là. Donc qui ont fait disparaître les decks Ragdos et Golgari Adventure au profit des decks Yorion et notamment Azorius. Donc voilà on a un nouveau cycle qui a effacé le cycle précédent. Et pour boucler la boucle on a les decks comme Gruladventure et Rogue qui eux sont venus pour prédater Azorius, Yorion. Qui prédataient eux-mêmes Golgari et Ragdos Midrange. Et surprise surprise qu'est-ce qui bat bien Gruladventure et Rogue. Donc Dimir Gredin qui sont en train de dominer le format. Et bien les decks Ragdos Midrange et Golgari Adventure. Ainsi la boucle est bouclée. Le méta est cyclique. On est revenu au point de départ. Et donc maintenant on connait à petit peu près les tenants et les aboutissants du format. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une bonne rotation de decks. Que beaucoup de decks sont jouables. Il va falloir bien metta-call et savoir quel deck jouer au bon moment. Mais que quoi qu'il advienne si vous avez un bon niveau de jeu. Et que vous entraînez bien avec votre deck. Il n'y a pas vraiment de decks surdominants. En tout cas pour l'instant. A part Gruladventure qui a fait quelques siennes sur les tournois précédents. Il n'y a pas vraiment de decks beaucoup plus forts que les autres. Il y a surtout des decks qui sont bien positionnés à un instant donné. Ça ça me régale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un format comme ça. Et on espère que ça va le rester encore un petit moment. Du moins jusqu'à Caldane. Jusqu'à la nouvelle extension. On va maintenant s'intéresser à ce qu'on va jouer cette semaine. Je vais vous présenter les decks qui ont bien parfait au MPL ces Rivals Weekend. Et je vous présenterai aussi un autre petit deck sympathique. Avec une table de side qui nous a été fournie par M. Grégoire Kowalski sur son Twitter. On se retrouve sur le jeu pour parler du deck dominant. Le deck qui a écrasé les MPL et Rivals League ce week-end. Qui a écrasé aussi le MIQ. Donc le mythique invitational qualifier sur Arena. Moi dans ma run j'en ai rencontré 4 sur 8 matchs. Vraiment les grules étaient partout. C'était le bon deck à jouer au bon moment. Notamment la version de Martin Jouza. Qui a décidé d'enlever les Stone Call Serpent. Qui sont des cartes qui sont un petit peu faibles. Qui prennent très très fort les cercueils de verre des decks Yorion. Qui prennent très très fort les Skyclev Apparition. Donc voilà. C'était une carte qui n'était pas très bien positionnée dans le format. Et donc Martin Jouza a tout simplement décidé de faire revenir les Chevaliers de Frange Rock. Qui est une carte naturellement plus agressive. Parce qu'autour d'eux elle peut représenter 3 points de dégâts. Et en plus ça permet de maximiser le plan de jeu aventure très ressourceux. Donc voilà j'aime beaucoup cette decklist. Avec une main à base au poil bien retouchée. Où on ne joue pas de méchant evolving wide. Donc les Fetchland qui font arriver les terrains de base engagés. Qui certes permettent de trigger Landfall sur l'élémental de Feu de Bruce. Et le Mammouth de Kazandou. Mais qui la plupart du temps décurvaient sur tout le plan de jeu. Faisaient que tes terrains arrivaient en jeu engagé. Dans un deck à gros c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop permis. Donc voilà Martin Jouza il a dit non on va jouer les passages merveilleux. Pour activer les capacités Landfall. Mais on va en rester là. Et moi je trouve ça plutôt cool. En termes de source de coloré le deck il est vraiment parfait. On a 20 terrains ici. Plus 4 Duel Face Land rouge. Et 4 Duel Face Land vert. Ce qui fait qu'on a 28 terrains au global. Mais seulement 20 qui sont des vrais terrains. Donc ça va nous éviter de faire desse et de faire full. En termes de coloré. Parce que c'est pas facile d'avoir le double coloré pour Mammouth au tour 3. Le double coloré pour Taille Brest au tour 4. Le double coloré pour Bête de Quête. Mais en vrai avec les Duel Face Land et le compte de terrain. Et tous les bilans qu'on a entre Passage Merveilleux et Passage de Simroche. Et bien on a 18 sources de vert. Et 18 sources de rouge. Ce qui fait que le deck est parfaitement dans les clous. C'est vraiment un petit bijou de perfection ce deck là. Très très puissant. Très très proactif. Capable de tuer tour 4. C'est vraiment le deck à jouer en ce moment. C'est le terrain défini du format. J'imagine que les gens se sont adaptés. Que vous pouvez tuner vos decks pour battre les jeux agressifs. Et donc du coup essayer de battre ce Grul là. Mais il reste quand même vraiment extrêmement puissant. Voilà on a déjà parlé de Grul. Mais ça c'est vraiment la version aboutie. La deuxième decklist dont on va parler. C'est le Ragdos Midrange de Polo Vitor Damodarossa. Personne ne croyait au retour de ce deck là. C'était un deck qui était tellement mauvais contre Azurius Yorion. Et toutes les versions Midrange de Yorion. Parce que Yorion fait des choses beaucoup plus débiles en late game que ce deck là. Mais Polo Vitor Damodarossa il a pris le contre-pied de tout le monde. Il s'est dit ah ouais mais qu'est-ce qu'il bat très très bien Azurius. Bah c'est Grul et Edimir. Et moi je sais comment battre Grul et Edimir Rogue. Et bah c'est en jouant Ragdos Midrange. Et effectivement il l'a prouvé avec un superbe 9-3 sur ses 12 matchs. Il faut savoir qu'il a joué que contre des joueurs MPL. C'est à dire qu'il a fait 9-3 que contre les meilleurs joueurs du monde. Ce qui est quand même assez impressionnant. Il a quasiment gagné tous les matchs qu'il a eu à jouer contre Dimir Rogue. Alors que c'était un archétype plutôt puissant et plutôt représenté. Donc voilà il a une version assez personnelle de Ragdos Midrange. D'habitude on a des canaliseurs magmatiques qui est une meilleure carte en soi intégrée dans le build. Mais dans un environnement où Yorion est présent et où tu peux pas te battre sur la value. Bah voleur des riches qui est beaucoup plus proactif. Qui va mettre des points rapidement. Qui va essayer de tuer rapidement. Et bah c'était un très bon ajout au deck. Donc voilà très bien vu de la part de Piv Didier de rajouter le voleur des riches. On a un duel fast land qui est apparu dans la liste avec le cycle alimentaire de Pellaka. Qui va permettre de défausser les ultimatums des jeux adventure. Parce que des jeux rampes pardon. Je suis biaisé par mon deck Témur Adventure. Mais c'est Témur Rampes dont on parle. Bah parce que les Témur Rampes sont aussi des archétypes qui battent très très bien Ragdos Midrange. Mais quand tu te permets de leur enlever leur payoff dès le main deck. Bah c'est plutôt une bonne solution. Ca permet aussi d'enlever les Yorions et compagnie qui auraient été pris en main par les adversaires. Donc plutôt un bon ajout ce cycle alimentaire de Pellaka. Qui était une carte qu'on n'avait pas encore vu jouer en construit. Sinon la shell, la coquille principale du deck reste la même. Avec donc les Croxas, les Témur Rampes appellent les morts. Et les Buffs de la Gonace pour se refaire une main. On essaye d'être un petit peu plus contrôle du côté de Polo Vitor da Moda Rossa. Avec les Lidana et Veilleuse des morts pour essayer de s'attaquer à la main de l'adversaire. Voilà sinon le reste du deck c'est un grand classique. Pareil que pour Grul. On peut jouer pas mal de duef fast land entre les cycles alimentaires de Pellaka. Les Agra Molling et les impacts de Fracas Crane. On a un nombre de terrains juste suffisant pour ne pas faire dès et ne jamais faire full. Donc voilà c'est des decks qui sont plutôt très très stables. Et ça c'est un deck qui fait son grand retour. Voilà si vous rencontrez beaucoup de Grul. Beaucoup de decks à base de créatures. Bah ça c'est vraiment un très très bon deck. Même contre les decks Gredin je vous invite à jouer ça. Si par contre les gens commencent à ressortir les Azorus Hurion et compagnie. Et bah ça va un peu plus mal se passer. Mais voilà c'est vraiment des decks de positionnement. Et je trouve ça très très intéressant. J'aime beaucoup d'ailleurs à noter le Cauchemar d'Elspeth dans le side. qui est une carte qui est vraiment très très puissante contre les jeux mid-range à base de créatures et de bonnes interactions. Et enfin on arrive sur donc la version Golgari Adventure de Grégoire Kowalski le genre MPL. On se rappelle donc du coup on est dans un métacyclic où les premiers decks du format c'était Ragdos et Golgari Adventure. Ces decks là ils ont disparu au profit des decks Yorion. Des decks très value Yorion, Temur Ramp et compagnie. Ces decks là se sont fait prédater par la suite par les decks Dimir Rogue et Grégoire Adventure. Et on le rappelle histoire de boucler la boucle. Les decks qui battent très très bien Dimir Rogue et Grégoire Adventure. Bah c'est les premiers decks du format comme Ragdos Midrange et Golgari Adventure. Et donc du coup Kowalski il a fait un tweet pour dire voilà si vous voulez battre les decks aggro. Et bah moi j'ai une liste à vous proposer. Elle est tunée contre aggro et je vous pose mes tables de side. Et voilà ce qu'il a présenté sur Twitter. C'est une liste que je vous ai déjà présentée. Donc je vais pas re-rentrer dans les détails de la liste. Tiens c'est une liste Golgari Adventure avec des bonnes créatures. Le plan de jeu Adventure pour avoir de la value. Le grand Kromlek en late game. Les Viviennes pour proposer des menaces diversifiées. Et puis pas mal d'interactions contre les créatures. Mais ce qui est le plus intéressant c'est d'aller dans la description. De cliquer sur le lien pour arriver directement sur le tweet de Grégoire Kowalski. Et vous aurez les tables de side contre les différents matchups. Pour pouvoir appréhender le ladder de la meilleure des manières. Voilà je vous laisse regarder un petit peu la decklist. Mais moi je n'en dirai pas plus. C'est la fin du point Métao. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Laissez un pouce bleu et commentez dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi dérouler la description pour trouver tous les liens utiles. Ainsi que notre chaîne Twitch. Où on live très régulièrement toute la semaine avec PL. On a aussi les rediffes qui sont ouvertes. Parce qu'elles ne sont plus disponibles sur Youtube. Merci à tous. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci. Merci.